Mais comment on fait quand l'influenceuse en question ou les influenceurs en question habitent à Dubaï ? Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de l'impôt et il y a le sujet de poursuivre pénalement. Il s'avère qu'ils habitent à Dubaï, mais ils ont des contrats qui sont français. Et puis, on peut poursuivre pénalement des gens quand ils ont la nationalité française, même s'ils ont commis des crimes à l'extérieur. Donc, on peut toujours avoir la capacité des crimes à l'intérieur, mais qui ont une influence à l'intérieur du pays. On peut toujours les poursuivre. Donc, ça, c'est possible. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, il faut des moyens. Il faut des moyens pour la justice. Et le deuxième sujet, là, on s'éloigne un peu de... Ils sont à Dubaï, ils promeuvent des comportements qui ne sont pas les bons. Mais il y a le sujet de la fiscalité. Parce que pourquoi ils sont à Dubaï ? C'est parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts. Eh bien, je vous propose de regarder un extrait vidéo et je vous pose mes questions juste après. Aujourd'hui, je vais le dire. Je pars vivre à Dubaï. Mais c'est très simple. C'est purement fiscal. Assez rare d'entendre ça. J'ai cru que tu allais me parler d'insécurité. Non, non. Moi, je pense à moi et je pense à mon futur. Et je sais que la télé, c'est quelque chose d'assez éphémère. Bon, après, j'ai eu d'autres projets. Mais je me dis, pars à Dubaï, économise, tu ne paies pas d'impôts. Moi, je ne me vois pas payer, par exemple, 70% de mon salaire à l'État ou à des gens, par exemple, qui... Et puis, je ne sais pas. C'est personnel. Moi, je ne mens pas. Je n'aime pas mentir. Pour le coup, c'est un discours complètement assumé qui n'est pas celui qu'on a l'habitude d'entendre. Et depuis, puisque c'est important de mettre le contexte, Kéline a quitté Dubaï. Elle n'était pas résidente fiscale dubaïotte. Donc, elle m'a expliqué par la suite que ses impôts, elle les a quand même payés en France. Mais vendre en France, auprès des Français, vivre à Dubaï, ne pas contribuer aux redistributions, l'exemple que ces influenceurs donnent, est-ce que c'est un exemple à suivre pour la jeunesse ? Bien sûr que non. Pourquoi ? Le premier, c'est que oui, payer des impôts, c'est déjà 70%. Enfin, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Mais oui, on paye beaucoup d'impôts quand on est très riche. Et quand on se fait des millions d'euros sur l'argent des Françaises et des Français, parce qu'en fait, c'est eux qui sont la communauté, et bien c'est normal en fait qu'on paye aussi, qu'on redistribue aux Françaises et aux Français une partie de ce qu'ils nous ont apporté parce que c'est eux qui nous ont enrichis. Et à quoi ça sert l'impôt ? Ça sert à avoir un système de protection sociale. Donc, quand on a des problèmes et qu'on habite à Dubaï, quand il y en a qui accouchent, où est-ce qu'elles vont accoucher ? En France. Et bien oui, on est quand même bien contents d'avoir des services. Elles disent que c'est pour être proche de leur famille. Bien sûr, pour être proche de leur famille, mais aussi parce qu'on sait qu'en France, on a des services publics de qualité, on a un système de santé qui fonctionne plutôt bien, même s'il n'est pas assez financé. Et pourquoi il n'est pas assez financé ? Parce qu'il y en a certains, notamment, qui font de l'exil fiscal, de l'évasion fiscale. On est dans de l'exil fiscal ? Évidemment. Ça représente 80 à 100 milliards d'euros par an qui manquent au budget des Français, enfin au budget de l'État. C'est énorme. Donc ça, l'exil fiscal, la fraude à la TVA aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est des choses qu'il faut absolument punir. Il faut renforcer les mécanismes de lutte. Mais il faut surtout aussi que ces influenceurs, ils donnent des bons comportements. Donc si on décide d'aller à Dubaï parce qu'il y a du soleil, pourquoi pas ? Et encore. Mais si on est à Dubaï, on paye ses impôts en France parce qu'on fait son argent en France. Donc oui, il faut qu'on arrive à aller chercher l'argent, et notamment même ceux qui sont à Dubaï, qu'on arrive à voir comment on arrive à les imposer. C'est un projet sans discussion ? Il faut imposer avec un collègue qui s'appelle Gérard Le Seul un amendement dans le projet de loi de finances pour faire en sorte que ceux qui gagnent le plus d'argent à l'étranger, on puisse leur faire payer des impôts. Alors attention, c'est un projet. Rien ne dit qu'il sera accepté par le gouvernement. Bien sûr, mais ça soulève la question des intérêts économiques quand on vend en France. On veut poser la question. Quand on est français, quand on fait son argent avec de la consommation qui est française, il faut que derrière, on paye ses impôts en France. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment on fait pour fiscaliser par exemple Amazon, YouTube ? Comment on fait pour que l'argent qui est fait par YouTube sur le dos des Français, et bien en fait, il paye ses impôts à l'État français. Ça, c'est un vrai sujet. Il y avait le problème avec Starbucks aussi, je me souviens. Voilà, Starbucks, etc. Il y a toutes ces multinationales numériques qui ne payaient pas d'impôts en France. Et bien là, l'enjeu, c'est de voir comment on arrive avec des mécanismes, notamment européens, mais français aussi, à faire en sorte qu'ils payent leurs impôts là où ils font leurs bénéfices, là où ils font leurs chiffres d'affaires. Donc oui, ça doit être la même règle pour les influenceurs. Ce n'est pas parce qu'ils habitent à Dubaï qu'ils ne font pas leurs chiffres d'affaires sur la France. Et donc ça, il faut qu'on arrive à le calculer, à le montrer. Et donc ça passe aussi par une fiscalisation des réseaux sociaux plus importante. Mais ça, c'est plein de chantiers qui sont ouverts, sur lesquels on travaille en ce moment. Il y a beaucoup de blocages parce que c'est évidemment des intérêts économiques énormes, parce que aussi c'est très compliqué d'arriver à réguler, à dire quelle est la part qui est faite sur le chiffre, sur le sol français, parce que voilà, c'est du numérique. Mais globalement, nous, on sait que l'objectif, c'est de taxer la richesse qui est faite en France. Parce que derrière, il faut redistribuer, il faut qu'on soutienne le système de santé, il faut qu'on soutienne la police. Si on veut recruter des magistrats, si on veut recruter des agents pour la répression des fraudes, il faut qu'on puisse avoir des contributions. Et donc que ceux qui sont les plus riches, ils payent un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.